On a la fonction à valeur vectorielle R qui est une fonction de deux paramètres S et T qui est égale à la fonction X qui est aussi une fonction de ces deux paramètres S et T fois le vecteur unitaire des X, I, plus la fonction Y qui est aussi une fonction de S et de T fois le vecteur unitaire des Y, le vecteur J, plus Z de S et de T fois le vecteur unitaire des Z, le vecteur K Et à partir de là, j'aimerais qu'on réfléchisse dans cette vidéo à ce que ça veut dire dériver cette fonction à valeur vectorielle par rapport à un des deux paramètres S ou T Je pense que ça devrait être plutôt naturel, rien de bizarre On a déjà calculé les dérivés partiels de fonctions scalaires ou ont dérivé par rapport à une seule variable en traitant les autres variables comme des constantes et on va faire la même chose ici Puis on a aussi calculé la dérivée de fonctions à valeur vectorielle et il s'agissait simplement d'ajouter les dérivés de chacun des termes et on va voir que c'est la même chose pour les dérivés partiels Alors on va commencer par définir la dérivée de cette fonction à valeur vectorielle par rapport à S Et alors tout ce qu'on fait par rapport à S, on peut faire la même chose par rapport à T et on obtiendra le même résultat Et on va définir ça comme la limite quand delta S tend vers 0 de R de S plus delta S T Alors ici on va considérer T comme une constante puisqu'on s'occupe de la dérivée partielle de R par rapport à S moins R de S T tout ça sur delta S Maintenant en faisant un petit peu d'algèbre on trouve que R de S plus delta S T c'est égal à cette expression là avec S plus delta S à la place de S donc X de S plus delta S T fois I plus Y de S plus delta S T fois J etc. etc. Et si tu ne me crois pas, tu peux essayer de le faire toi-même Donc ça c'est égal à alors je vais me faire le plus de place possible parce que ça va être long à écrire Donc la limite quand delta S tend vers 0 de X de S plus delta S T moins X de S T sur delta S fois I Alors c'est long et redondant à écrire mais ça ne fait jamais de mal mais ce que je vais faire c'est que je vais changer de couleur comme ça, ça va casser un petit peu la monotonie mais dis-toi bien que cette limite quand delta S tend vers 0 s'applique à tous les termes que j'écris donc plus Y de S plus delta S T moins Y de S T sur delta S fois le vecteur unitaire J et enfin plus Z de S plus delta S T de S plus delta S T moins Z de S T sur delta S fois le vecteur unitaire K et tout ça, ça vient juste de cette définition ici dans cette expression on a remplacé S par S plus delta S on a obtenu ça R de S plus delta S T ensuite on a fait un peu d'algèbre à partir de cette expression là et on a obtenu ça et j'espère que là ça te saute aux yeux ici on a la dérivée partielle par rapport à S de chacune de nos fonctions X, Y et Z mais alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces fonctions et bien ce ne sont pas des fonctions à valeur vectorielle ce sont des fonctions scalaires quand on les rassemble comme ça ça devient une fonction à valeur vectorielle puisqu'on les multiplie par ces vecteurs unitaires I, J et K mais indépendamment ce sont des fonctions scalaires donc ici on a juste des dérivés partiels de fonctions scalaires puisqu'on calcule la limite de chacun de ces termes quand delta S tend vers 0 et donc ça c'est la même chose que la dérivée partielle de X par rapport à S fois le vecteur I plus la dérivée partielle de Y par rapport à S fois le vecteur J plus la dérivée partielle de Z par rapport à S fois le vecteur K et il y a une chose de plus que je voudrais faire ici et dis-toi que si je fais tout ça c'est pour te donner les outils nécessaires pour attaquer les intégrales de surface alors ce que je vais faire là ce n'est pas purement mathématiques mais c'est parce que les différentiels c'est quelque chose qu'il est difficile de définir rigoureusement et mon but c'est de te donner l'intuition de ce qu'il se passe donc ça ici on va dire que alors je vais changer de couleur on va dire que c'est égal à alors tu ne verras probablement pas ça dans les livres de maths et d'ailleurs c'est quelque chose qui fera sûrement sortir les yeux de la tête à un mathématicien pur et dur mais je vais quand même l'écrire parce que je trouve que ça donne l'intuition de ce qu'il se passe quand on calcule des intégrales de surface donc je vais dire que ça c'est égal à R de S plus DS DS la différentielle de S une variation très 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 petite de S T moins R de S T tout ça sur cette même infime variation de S DS et j'espère que tu saisis pourquoi je vois les choses comme ça quand on calcule la limite quand delta S tend vers 0 ces delta S sont donc très 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 petits c'est des variations de S très 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 petites et c'est comme ça que je vois les différentiels par exemple si on a DY sur DX qui est égal à 2 alors on a déjà fait un peu de calcul différentiel donc en multipliant de chaque côté par DX on a DY égale 2 fois DX ce qui veut dire que pour une variation infinitésimale très petite de X on a toujours une variation infinitésimale une très petite variation de Y mais quand même deux fois plus importante que la variation infinitésimale de X enfin bref tout ça pour dire que je vois les différentiels comme de très 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 petites variations de nos variables et alors tout ce que j'ai fait là alors je le répète encore une fois de vrais mathématiciens on serait sans doute outré mais ce que j'ai fait là c'est de dire que quand DELTA S tend vers 0 et bien ce DELTA S c'est comme la différentielle de S c'est comme DS alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? et bien regarde si on multiplie de chaque côté ici par DS qu'est-ce qu'on a ? alors je vais écrire ça qu'est-ce qu'on a ? à gauche on a la dérivée partielle de R par rapport à S fois cette très petite variation de S DS qui est égale à alors de l'autre côté de l'équation on multiplie tout ça par DS donc le dénominateur disparaît on a R de S plus DS notre variation infinitésimale de S T moins R de S T et alors je vais encadrer ce résultat là parce que c'est un résultat très important c'est un résultat très important parce qu'on va s'en servir dans les prochaines vidéos où on verra comment visualiser ça sur une surface parce que tu vois là on a la différence de deux vecteurs et on verra comment comment ça se présente dans l'espace et ça ça va beaucoup nous aider avec les intégrales de surface alors avec la même logique on peut faire exactement la même chose que ce qu'on a fait là par rapport à S mais cette fois par rapport à T alors je vais faire ça on peut définir je vais changer de couleur je vais prendre du jaune on peut définir la dérivée partielle de R par rapport à T qui est égale à la limite quand delta T cette fois tend vers 0 de R de S alors cette fois on considère S comme une constante on se concentre sur une variation de T T plus delta T moins R de S T sur delta T et donc même chose ça c'est égal à la dérivée partielle de X par rapport à T fois le vecteur I plus la dérivée partielle de Y par rapport à T fois le vecteur J plus la dérivée partielle de Z par rapport à T fois le vecteur K c'est la même chose sauf qu'on place S par T et donc en suivant la même idée la même idée qui nous a amené à ce résultat et bien on obtient la même chose mais pour T et ça on va écrire ça en blanc tiens donc la dérivée partielle de R par rapport à T fois une variation infinitésimale de T c'est égale à R de S T plus DT moins R de S T et encore une fois j'encadre ce résultat très important et dans la prochaine vidéo on va visualiser tout ça pour que ce soit moins abstrait parce que ces deux résultats sont très importants pour les intégrales de surface et on les a simplement obtenus en calculant les dérivées partiels de cette fonction à valeur vectorielle et puis en faisant quelques arrangements à la prochaine vidéo et puis en faisant un peu plus à la prochaine vidéo et puis en faisant un peu plus à la prochaine vidéo Sous-titrage FR ?